Le terme physiocratie, signifiant gouvernement par la nature, a été inventé par Dupont de Nemours et donné comme titre à un recueil d'articles de Kenney, publié en 1768. C'est là une formule obscure. Aucun élève de Kenney ne nous en a fourni la véritable signification. Cela étant, leur système de pensée était loin d'être obscur. Il était en fait articulé autour de quelques principes très clairs que nous énoncerons ici. Premier principe, seule l'agriculture est productrice. Cette première idée est celle qui a retenu l'attention des historiens. Aujourd'hui, dans les manuels ou dans les cours d'économie, c'est à cela qu'on résume les physiocrates. Ils ont cru naïvement, dit-on, que seule l'agriculture était productrice. Cela posé, on affirme que leur doctrine est sans intérêt et on passe sans inquiétude à l'analyse d'Adam Smith. Cependant, on ne peut pas critiquer les physiocrates d'avoir accordé une importance démesurée à l'agriculture, puisqu'au milieu du XVIIIe siècle, l'agriculture emploie 90% de la population et forme la base de l'économie française. L'idée des physiocrates est d'ailleurs subtile. Selon eux, il existe une différence entre la production et le gain. L'industriel et le négociant peuvent gagner, mais il n'y a que l'agriculteur qui produit, car la production est une création de matière utile plutôt qu'une addition d'utilité sur une matière préexistante. On doit aussi chercher à comprendre pourquoi ils ont rejeté comme improductives l'industrie et l'artisanat. A l'époque, ces métiers sont enfermés dans le système des corporations, d'où l'innovation et le progrès sont bannis. Deuxième principe, despotisme légal plutôt que démocratie. Aujourd'hui, pour insulter quelqu'un, on dit qu'il n'est pas démocrate. Et si les historiens pardonnent à la rigueur aux physiocrates leur conception de la productivité unique des terres, ils ne pardonnent pas leur opposition à la démocratie, surtout qu'ils viennent à l'époque de l'apogée de cette idée. Au milieu du siècle des Lumières et jusqu'à la veille de la Révolution, les physiocrates représentent pour eux les ennemis du progrès. Tocqueville a insisté sur cette idée. Les physiocrates sont, il est vrai, très favorables au libre-échange des denrées, au laissé-faire ou au laissé-passer dans le commerce et dans l'industrie. Mais quant aux libertés politiques proprement dites, ils n'y songent point. Et même quand elles se présentent par hasard à leur imagination, ils les repoussent d'abord. Libéraux en économie, les physiocrates ne l'étaient donc pas en matière politique. Kenney écrit en effet dans ses maximes « Que l'autorité souveraine soit unique et supérieure à tous les individus de la société et à toutes les entreprises injustes des intérêts particuliers. » Et plus loin, dans la même maxime, le système des contre-forces dans un gouvernement est une opinion funeste qui ne laisse apercevoir que la discorde entre les grands et l'accablement des petits. Les physiocrates, Tocqueville le remarque bien, ont repoussé la démocratie dès qu'ils en ont aperçu les formes. Ils sont sceptiques envers la démocratie. Ce sera une constante dans l'économie politique française. Car la démocratie est loin d'être un système parfait. C'est potentiellement l'oppression des minorités par la majorité. Elle peut être un instrument d'usurpation, de tyrannie et de spoliation. Troisième principe, respect absolu de la propriété privée. Pour vivre, l'homme doit pouvoir travailler librement et conserver pour lui le produit de son travail. Telle est la conception des physiocrates. La propriété, ainsi, est le fondement des sociétés. L'État a reçu pour seule mission de protéger les possessions légitimes des individus. En outre, du point de vue économique, affirme le physiocrate, l'inviolabilité de la propriété encourage le travail et l'effort et constitue une condition du progrès économique. Kennell exprime dans des termes très clairs. Que la propriété des biens fonds et des richesses mobilières soit assurée à ceux qui en sont les possesseurs légitimes. Car la sûreté de la propriété est le fondement essentiel de l'ordre économique et de la sûreté de la société. C'est la sûreté de la possession permanente qui provoque le travail et l'emploi des richesses à l'amélioration et la culture des terres et aux entreprises du commerce et de l'industrie. Quatrième principe, la liberté absolue du commerce. Dans ses maximes déjà cités, Kennell affirme que l'on maintienne l'entière liberté du commerce. Car la police du commerce intérieur et extérieur la plus sûre, la plus exacte, la plus profitable à la nation et à l'État consiste dans la pleine liberté de la concurrence. Les physiocrates reconnaissent que quand l'État est intervenu dans le commerce des marchandises et notamment du blé, il a causé plus de mal que de bien. Il faut reconnaître, disent-ils, que l'autorité n'arrivera jamais à administrer le commerce aussi bien que le font les individus. Car il faudrait qu'elle puisse suivre chaque besoin, réagir à chaque évolution de la demande ou de l'offre. Tout cela est bien au-dessus des forces d'un gouvernement, même le plus sage qu'on puisse concevoir. Il faut donc laisser faire, laisser passer. Bénéfique par nature, le commerce doit être entièrement et parfaitement libre. Le titre d'une des brochures de Le Trône est tout à fait explicite. La liberté du commerce des grains, toujours utile et jamais nuisible. Cinquième principe, tous les hommes sont frères. Adversaires virulents de l'esclavagisme, les physiocrates ont aussi été de grands pacifistes. Notre politique étrangère s'appelle paix, disait simplement Mirabeau. Et en 1790, à l'Assemblée constituante, Dupont de Nemours suivra encore cette fibre pacifiste quand il proposera un projet de loi interdisant les guerres offensives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada